Salut, tutoriel Arduino numéro 7. Comment changer la valeur d'une variable pendant que l'Arduino fonctionne en utilisant le clavier? Par exemple, si on a un drone, on veut donner des coordonnées spécifiques au drone, on utilise le clavier, on tape les chiffres, on appuie sur Enter et ça change les variables dans l'Arduino qui va contrôler le drone. Nous, ça pourrait être une vitesse de moteur ou un système de chauffage ou ça pourrait être une fréquence de quelque chose. Bref, on utilise le clavier. Comment on fait pour utiliser le clavier pour faire changer quelque chose pendant que l'Arduino fonctionne? Le montage d'aujourd'hui est très simple. On connecte la pin digital 2 ici à la patte d'une résistance. J'ai choisi une résistance de 220. Ça pourrait être une 330, mais minimum 220. La patte de la sortie, l'autre patte de la résistance est connectée sur la patte la plus longue d'un LED rouge. L'anode et la sortie, la cathode ici, retournent au drone du même côté. J'aurais pu prendre n'importe quel des trois grandes sur l'Arduino. C'est du pareil au même. L'Arduino est connecté. On est prêt à faire le code. Donc, le but du code, ça va être que l'Arduino va nous poser une question. Combien de répétitions on veut pour faire clignoter la LED? Et on va taper un chiffre ici et l'Arduino va faire clignoter le LED le nombre de fois qu'on lui a dit de le faire. Alors, dans notre code, d'abord, on a des variables à rentrer. On a une variable, ça va être le message, la question qu'il va nous poser. Donc, si cette question-là se retrouverait à 200 fois, je n'ai pas besoin de l'écrire 200 fois. Je vais faire une variable qui va s'appeler MSG. C'est de type string parce que c'est du message pour des humains. Donc, notre variable, qu'est-ce qu'elle va valoir? Elle va valoir how many blinks do you want? Donc, à chaque fois que je veux utiliser la question how many blinks do you want, au lieu de taper toutes ces lignes-là et de prendre de l'espace mémoire dans mon appareil, dans le cas-ci, c'est un Arduino ou no. Mais si j'ai des grandes lignes de texte qui reviennent souvent, je vais sauver de l'espace en mettant simplement une variable. Elle va s'appeler MSG. Ça va être how many blinks do you want? Point virgule. Notre deuxième variable va être la réponse. Quand l'être humain qui tape sur le clavier va taper un chiffre, exemple 28, ce chiffre-là va être associé à une variable. Qu'est-ce qu'elle vaut la variable? 28. Ensuite, il va la répéter 28 fois. On va avoir un sous-entend, entre guillemets, un moteur, si tu veux. On va utiliser la fonction for, puis for va faire la répétition. Mais il faut avoir une variable, on manipule une variable. Et elle va s'appeler number blinks. Le nombre de fois qu'on va clignoter. Et on va pouvoir lui établir un chiffre tout de suite, juste point virgule. Une autre variable, ça va être un C pour le counter. Bon vieux counter. On a une variable qui va être, on va l'appeler blink time. Pendant combien de temps on veut que la lumière allume? Pendant combien de temps on veut qu'elle éteigne, qu'elle va clignoter. Donc blink time, on va l'établir tout de suite à une demi-seconde, c'est-à-dire 500. Et qu'est-ce qu'on a d'autre chose aussi? Oui, on a une variable pour la pin de l'Arduino. On va connecter notre LED Red, donc LED Red Pin. Pin, on va mettre ça égal à 2 parce qu'on va se connecter sur la pin 2. Donc dans le setup, qu'est-ce qu'on fait le matin en commençant la journée? Serial.begin. On commence, on ouvre le canal de communication entre l'Arduino et l'ordinateur par le port série. On va mettre ça à 9600 baud. Bon vieux 9600. Et ensuite, on fait nos pin modes. Est-ce qu'on a des pin modes? Oui, on a un pin mode. Ça va être le pin mode de la pin qui s'appelle Red Pin. Et Red Pin, ça va être une sortie. Output. Et je pense bien que c'est tout pour notre setup. On n'a rien d'autre à ajouter tout de suite. Dans notre loop, la première chose qu'il va nous faire, Serial.println, il va nous poser une question. Et ça va être la question, ça va être MSG. Donc il va aller voir en haut, c'est quoi MSG? C'est How many blinks do you want? Il va nous écrire How many blinks do you want? Une autre réponse. Bien, on va dire tant et aussi longtemps que Serial.available. Donc, avec la ligne de commande qui est ici, ça veut dire tant et aussi longtemps que... On va juste highlighter ce qui est important. Donc, tant et aussi longtemps que... Que quoi? Bien, on ouvre un paramètre parce qu'on peut changer tant et aussi longtemps que quoi. que dans le port série, il n'y a rien qui a été écrit, je n'ai pas donné de réponse. Égal, égal, zéro. Donc, on compare, on ne transforme pas ce qui est dans... C'est pour ça qu'on met deux égales. Deux signes égales, ça veut dire comparer avec ça. Donc, si ce qui est à gauche des deux égales a la même valeur que ce qui est à droite des deux égales, bien, il va y avoir un point et virgule. Voici ce que je veux que tu fasses. Rien. On va le tasser, on va le mettre un petit peu plus clair. Tant et aussi longtemps que ce qui vaut... Tant et aussi longtemps que c'est vrai que ce qui est à droite des deux égales est pareil à ce qui est à gauche. Si on n'a rien écrit, fait rien. Et maintenant, c'est là qu'on va utiliser la super fonction pour établir notre variable avec ce qu'on va rentrer dans le clavier, ce qu'on va écrire sur le clavier. Num blinks, number blinks. Lui, on va l'établir, on va changer sa valeur. Alors, je veux que ce qui est à gauche de mon signe égal, à partir de tout de suite, je veux que ça vale serial.parseInt. Et avec cette ligne de code, je veux que ce qui est à gauche de mon 1, une fois le signe égal, qu'il veille ça tout de suite. C'est tout de suite ce que je veux. Serial.parseInt. Donc, il va dire, dans le port série, je veux que tu filtres, regarde dans ce taux-là, ce que l'être humain a écrit, pour me trouver des chiffres. Parenthèse, parenthèse. Et après ça, là, on va pouvoir utiliser notre loop, parce que num blinks, on va y établir une valeur. C'est quoi? C'est ce que dans le port série, tu as réussi à filtrer au travers de ce qui a été mis, puis tu vas me donner c'est quoi les chiffres. Donc, for, c'est là qu'on fait notre loop pour répéter. On a un compteur. On va mettre le compteur à 1. C'est égal à 1. Bon. Après ça, on va dire, notre compteur, au départ, là, c'est, tu sais, je t'ai parlé là-bas, j'ai fait une variable, c'est, là. Mais là, au départ, il voit 1. Puis tant aussi longtemps que c'est plus petit ou égal à, au chiffre que l'être humain a rentré, là, number blinks, ben, tu vas, tu vas refaire ce que je vais mettre dans la série de commandes qui s'en vient tantôt. Tu vas faire toutes ces affaires-là. Tant aussi longtemps que c est plus petit ou égal à blinks, tant que c, c'est, la phrase qui est là, c'est vrai. Tant que ce qui est écrit ici, c'est vrai, tu vas répéter, tu vas faire la ligne de commande en dessous, puis après ça, tu vas faire c est égal à c plus 1. Like this. Bon, là, c'est quoi les lignes de commande que je veux que tu fasses? Ben, on va agir, digital, right, on va agir sur une des pins d'Arduino. Puis c'est sur quelle pin? Ça va être la pin, red, pin. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'elle soit allumée au maximum, c'est-à-dire 5 volts. Ouais, c'est ça, 5 volts, 3 volts, c'est micro bit. Après ça, tu ne feras plus rien pantoute, bouge plus. Bouge plus pantoute pendant, combien de temps pendant, blink time. Point virgule. Après ça, ben, on va encore agir sur une pin, digital, right. Sur quelle pin qu'on va agir? On va agir sur, digital. Peut-être que je déplace de même, ça va être mieux. Digital, right, on va agir sur la pin encore, red, pin. Et cette fois-là, on veut la mettre low, c'est-à-dire pas de courant. On écoute le sifflet. Et après ça, on ne fait plus rien du tout. Freeze, delay. Mais quand je dis «fait plus rien », c'est ce qui est allumé, laisse-la allumée, puis ce qui est éteint, il reste l'éteint. Blink, time. Like this. Donc, une fois qu'il va avoir fait ça une fois, là, il va exécuter la commande que j'ai mis là. Il va dire «c », présentement, il valait 1, ben, elle est égale à «c » plus 1, c'est plus 1, 1, plus 1, 2. Donc, maintenant, c'est qu'il va valoir 2. Donc, quand il va recommencer ça, c'est qu'il va être présentement 2. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Là, c'est qu'il va être présentement 2. Là, il va aller faire la commande 6. C'est rendu maintenant 2 plus 1, rendu 3. Bon, il va répéter, et quand il va avoir fini, il va sortir du loop, là, like that. Il est rendu ici, vu qu'il n'y a plus rien d'autre à faire, il va recommencer son début de loop, là. Donc, ça, c'est la «close curly » de la fin du loop. Et si on éclaircit un peu avec la fonction «tab », avec le bouton «tab », ça, c'est notre loop, ce qui va faire ça à l'infini. Et lorsqu'on upload, j'ai déjà uploadé le programme. Lorsqu'on upload, si je fais un «reset », il va nous afficher dans le port comme «how many blinks do you want? » Bon, «how many blinks do you want? » Si je mets 3, appuie sur «enter », «one, two, three. » «How many blinks do you want? » Je vais marquer «à 4 ». «One, two, three, four. » Donc, il a fait notre répétition. Il a répété 4 fois, il n'a pas tenu compte des chiffres. Si je marque un paquet de choses d'alphabet, «gli, kiddi, 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 kiddi. » Puis, je marque 7, puis encore plein de lettres d'alphabet. Il va tout de suite détecter que j'ai marqué 7. 3, 4, 5, 6, 7. miracle how many blicks do you want ok, on fait un petit changement au code voulez-vous un changement au code on peut former ça oh, ça a fermé le truc il ne faut pas qu'il fasse ça de même vilain vilain, vilain, vilain ok, on va faire un petit changement au code on va faire un petit ajout on va marquer ici serial.print parenthèse, ouvrez les guillemets you want espace guillemets, parenthèse point virgule, on fait encore un serial.print on va écrire number blinks number blinks point virgule et on fait un serial.println parenthèse, ouvrez les guillemets espace blinks guillemets, parenthèse point virgule et on va reloader ce code miracle des miracles voir qu'est-ce que ça va donner ok donc quand on va lui dire 6 il va dire vous voulez 6 répétitions et quand tu mets des espaces entre les guillemets dans ton code ça fait aussi des espaces à l'écran parce que dans certaines circonstances tu vas mettre des espaces puis il s'y en tiendra pas compte par exemple quand tu codes on met des espaces pour que ce soit plus clair dans le codage parce que dans le fond ton code ça pourrait être une seule tout mis sur une seule ligne parce que les points virgule indiquent l'espace entre les phrases l'espace entre les entre les lignes de code tout simplement tout simplement exprimer et on voit maintenant que ça upload pas très rapide pour uploader il fonctionne encore ça va prendre quelques fractions de secondes il est en train de compiler donc peut-être que si j'irais j'irais dans le dans le com je vais dire 7 es-tu réceptif mon Arduino pas très réceptif c'est vrai que le logiciel que j'utilise pour faire les vidéos consomme beaucoup de ressources dans mon ordinateur beaucoup de ressources de mémoire vive ça compile ça compile que faire d'autre compiling sketch seigneur que c'est long que c'est long on a le temps de faire pousser 5 barbes minimum compiling 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 on va avoir 14 arrière petit enfant compiling 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 c'est avance 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 je vais lui répondre 14 il va dire 14 blinks et voilà 8 9 10 11 12 13 14 et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui on va être capable éventuellement de reconnaître des mots dans un autre tutoriel on verra pour reconnaître certains mots précis par exemple on va lui dire quelle couleur tu vas allumer le led si on marque bleu il va allumer le bleu le rouge rouge et vert va être vert et si on met un autre mot ça va être une combinaison moitié rouge moitié vert etc ça va aller dans les autres dans les autres tutoriels un autre tutoriel on va reconnaître du texte donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que tu as apprécié la vidéo et à la prochaine